Il y a exactement deux semaines, j'étais en train de discuter avec une dame à la retraite qui était en train de m'expliquer pourquoi et comment elle a toujours échoué dans les affaires jusqu'à ce qu'elle s'est contentée tout simplement d'un salaire et qu'aujourd'hui, à la retraite, l'une des choses qu'elle regrette la plus, c'était qu'elle aurait aimé réussir en business que de rester salariée toute sa vie. Et la voici aujourd'hui, à la retraite, elle n'est restée que l'ombre d'elle-même. Mais l'une des raisons pour laquelle ça n'a jamais marché pour elle, c'était des personnes qui prennent ces marchandises comme ça et qui ne les ramènent pas. Des personnes qui prennent ces marchandises et qui ne les payent pas. Et comme ce sont les frères de l'église, les sœurs de l'église, ainsi de suite, ça tourne là, ça tourne là et puis après tu ne démandes pas. Et puis après, quand tu veux trop démander, on dit non, est-ce que tu vois telle sœur là, ainsi de suite. C'est rentré dans tellement de considérations religieuses et beaucoup de choses qui a fait en sorte qu'elle n'a jamais pu s'en sortir en business. Et elle me dit que si elle avait un conseil à donner, elle allait résumer sa vie en 4 étapes. C'est-à-dire qu'elle aurait aimé savoir ces 4 choses-là quand elle était encore active. Mais aujourd'hui, c'est un peu trop tard. Les amis, restez attentifs parce que je vais dévoiler ces 4 choses-là dans cette vidéo pour vous. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Moi, c'est juste un mort au dé et mon travail au quotidien, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes Africains à gagner de l'argent concrètement. Parce que je suis profondément convaincu qu'Internet peut changer ta vie, si ce n'est pas déjà le cas. D'ailleurs, de toutes les façons, si tu es ici, je pense que toi, tu cherches toi également à avancer. Voilà pourquoi je peux te rassurer que tu es au bon endroit. Donc, like, abonne-toi et surtout active les notifications. Beaucoup de personnes me disent, Justin, je ne reçois plus de notifications de tes vidéos. C'est parce que tu n'as pas tout simplement activé les notifications. Donc, active les notifications et tu seras informé de mes nombreuses vidéos qui vont t'apporter beaucoup de valeur. Pour des personnes qui viennent également de le découvrir, je viens également de publier mon livre « Les 10 commandements de l'argent » qui est disponible en version papier, mais également en version numérique. Tu peux également avoir accès à ça. Ce livre est accompagné également du séminaire, de formation, des fiches techniques pratiques à remplir pour assainir et mettre de l'ordre dans tes finances. Donc, si toi également, tu as de problème pour mieux gérer ton argent, vraiment cette formation, parce que c'est un livre, mais en même temps une formation. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, le programme également, les catalyseurs, est en ce moment disponible encore, je suppose. Donc, allez-y tout simplement dans la description de cette vidéo, voir parce que là-bas également, je ne prends que quelques personnes pour les accompagner. Donc, si toi également, tu veux te faire accompagner pendant plusieurs mois, par mois même, tout le programme est tout simplement dans la description de cette vidéo. Je vais refermer cette parenthèse et vous donner les 4 leçons qu'on aurait pu savoir, qu'on aurait voulu savoir un peu plus tôt avant de nous lancer en business. Et c'est ce que je vais vous transmettre ici. La première chose qu'elle aurait voulu savoir, c'est qu'elle allait se lancer très tôt dans les affaires. C'est le regret aujourd'hui de beaucoup de personnes. Et moi, personnellement, malgré que je me suis lancé aussi un peu plus tôt, relativement un peu plus tôt, je regrette quand même que j'aurais pu me lancer encore un peu plus tôt. Parce que ce que vous devez savoir, il y a toujours les classes à faire. Il y a toujours, vous devez faire des classes. Il y a le CP1 de l'entrepreneuriat, il y a le CP2 et puis voilà. Il y a des classes à faire et on ne saute pas de classe en fait. Donc, tant mieux commencer un peu plus tôt. Et cette leçon-là également, il y a mon mentor Umardia, le docteur Umardia qui m'a également dit ça un peu plus tôt. Il était en train de me dire que oui, voilà Justin, en fait généralement en business, c'est après 5 ans, après 4 et 5 ans que tu tires toutes les leçons. Alors qu'entre-temps, moi je venais de commencer et il me disait ça. Je n'avais pas compris grand chose. Et il me disait déjà ça. Il dit que non, j'aurais aimé que tu commences un peu plus tôt. Parce que ça te permettra d'apprendre les leçons très vite en fait. C'est pour ça qu'on dit échouer beaucoup, mais échouer tôt. Ça vous épargne beaucoup de choses parce qu'à un certain âge, certaines horaires sont tolérables. Certaines choses sont permises à certains âges. Mais à un certain âge, vous ne pouvez plus vivre certaines choses. Il y a de l'énergie que vous avez certainement à 20 ans et qu'à 30 ans, ça commence à baisser. Jusqu'à 40 ans, ça baisse et puis 50 ans, certaines choses, on ne le fait pas physiquement. Financièrement, il y a certains risques qu'on ne prend plus à 40 ans. Il y a des risques qu'on prend à 25 ans financièrement. Et je vais encore plus loin. Avec tous les catalyseurs que j'accompagne, d'ailleurs, ils regardent ces vidéos, ceux que j'accompagne dans mes différents programmes. Je leur dis très souvent, dès que tu commences le programme avec moi, tous ceux qui veulent écrire un livre là, écrivez. Tous ceux qui veulent créer une chaîne YouTube là, créez. Ça dit que ce que vous voulez faire là, au moment où vous avez pensé de le faire, c'est déjà trop tard. Donc, le meilleur moment de le faire, c'est tout de suite. Donc, ne remettez plus à plus tard. Le meilleur moment, c'est dit que normalement, vous devez déjà le faire. Mais vous n'avez pas pu le faire. Et l'idée vient de vous arriver. Donc, au moment où l'idée était arrivée là, c'est le bon moment. Ça dit que c'est le moment de te rattraper et de passer rapidement à l'action. Donc, si tu veux faire quelque chose, ne projette pas plus loin. Commence tout de suite. N'attends pas. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es informé, quelle est l'idée qui te tient à cœur ? Parce que ton idée là, si tu me dis seulement, d'ailleurs, tu n'es même pas obligé de me dire. Va dire à Google. Va taper sur Google ton idée là. Tu vas voir qu'il y a des dizaines de personnes qui ont déjà réalisé ton idée. Donc, ce n'est pas extraordinaire que ça. Le problème maintenant, il faut que tu le fasses parce que ça a déjà été fait. C'est déjà dépassé. Tu es dépassé. Donc, si tu viens de te réveiller, passe rapidement à l'action. Et cette maman me disait que si elle avait su, elle allait commencer très tôt. Parce qu'elle avait compris qu'il fallait qu'elle se lance dans les affaires. Mais sauf que c'était déjà vers les cinquantaines d'années déjà. Donc, malgré elle, elle s'est quand même lancée. Mais elle a d'abord regretté parce qu'à 50 ans déjà, elle aurait pu commencer un peu plus tôt. Je pense qu'on se comprend. Donc, cette leçon que moi j'ai compris, j'aurais dû me lancer même encore un peu plus tôt. Deuxième des choses qui marchent. Deuxième leçon qu'elle a apprêt un peu plus tard. Et que tout comme moi, vous, vous ne devez plus perdre du temps pour apprendre. Faites les choses qui marchent déjà. Parce qu'il y a des gens qui sont venus. Ils veulent entrer dans le business. Mais ils vont faire des choses assez compliquées. Non, la seule façon de savoir si ton idée marche là, c'est que c'est déjà fait. Et que ça marche. Vous voyez, je vais vous donner un secret. Allez-y sur Facebook, les campagnes publicitaires de Facebook. Vous savez comment on fait là, comment on conçoit des affiches dans mes équipes. C'est un secret que je vous donne là. Comment on les affiche, on conçoit des affiches pour faire des campagnes publicitaires de Facebook. On voit d'abord sur Meta Suite, Meta Business Suite. Et puis, on voit les types de publicités qui marchent. Et on reproduit la même chose. C'est comme ça. Par exemple, je vais vous donner. Si vous voulez vendre les téléphones, tapez téléphone. Ou bien peu importe le produit ou le service que vous voulez vendre. Tapez le produit là sur Facebook. Et vous allez voir les premiers produits qui sont déjà en campagne publicitaire. Ceux qui tournent déjà. Vous allez les voir apparaître. Ensuite, vous réactualisez la page Facebook. Vous allez voir maintenant que les produits ou les services que vous avez tapés là. On vous propose d'autres. Ceux qu'on vous propose là, c'est ceux qui marchent. Allez-y voir les commentaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? S'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes. Quand ça dépasse déjà les 500 likes. Même 100 likes, quand ça dépasse déjà les 100 likes. C'est des choses qui marchent. Moi, j'ai dit aux personnes, voyez les secteurs d'activité qui marchent. Et puis, allez-y dedans. Aujourd'hui, j'ai donné, j'ai mis sur YouTube, Facebook même. J'ai fait cette publication. J'ai dit que les publicités, les domaines qui marchent, c'est l'impuissance sexuelle chez les hommes. L'impuissance chez hommes. Vous avez compris. Et les produits de perte de poids chez l'enfant, ça marche. Les produits des bébés, ça marche. Les produits de santé, de bien-être de façon générale, ça marche. Elle dit qu'il y a des produits qui marchent. Les produits de formation, tout ce qui est éducation, formation, ça marche. Donc, quand vous voulez vous lancer, lancez-vous dans quelque chose qui marche. C'est une leçon que j'ai appris un peu plus tard, moi-même. Parce que pendant longtemps, j'ai négligé le domaine de la santé et du bien-être. J'ai négligé un peu le domaine de la pêche, de l'agriculture. Je dis, non, quand même. On va faire des business un peu high-tech. Elle dit que non, c'est qu'on va faire des business high-tech. Non, les business, non, on voulait faire des business high-tech. Et pourtant, sur Internet, quand tu te mets à vendre des fruits et légumes sur Internet, c'est là où tu te rends compte que... Mais donc, ceux qui faisaient ça, là, n'étaient pas aussi idiots que ça. Quand tu commences à vendre des produits d'impuissance chez les hommes, ça marche. Et c'est là où tu te rends compte que... Ah oui, donc c'est moi qui faisais les choses qui ne marchaient pas. Troisième leçon que j'aurais aimé apprendre un peu plus tard et qu'elle, elle a payé de sa vie. C'est qu'elle a confondu émotions et business. Quand on veut parler de business, on met les émotions des côtés. Quand on veut parler de business, on est en business. Je vous rappelle que l'objectif de business, c'est de faire des profits. Donc, quand les gens vont commencer à jouer avec tes sentiments, avec tes émotions, tu sais. Et puis, quand ils t'appellent, ah non, ma soeur en crise. Là, c'est déjà pour entrer dans les émotions. Tu sais, on va commencer à réciter des versets bibliques pour s'excuser. Non, ça là, n'entrez plus dans ça. Non, 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 ma soeur. Tu sais que l'activité, moi, je prends mon argent pour aller acheter les produits. Et quand j'achète, ça me demande les frais. Ça me demande telle chose, telle chose. J'ai le loyer. Il y a des choses que je dois pour même payer. Donc, si ça te plaît, tu me soutiens. Tu achètes. Si tu ne veux pas aussi acheter, ce n'est pas grave. Tu me laisses les produits. Je veux me débrouiller pour vendre autrement. Mais prendre mes produits, sachant que tu ne vas pas l'acheter, ça, c'est de me faire du mal. Tu veux juste me voir tomber. Non, ça, ça ne marche pas. Soit tu mets ou tu ne mets pas. Mais dans tous les cas, je ne te force pas à faire quelque chose. Si tu ne peux pas m'aider, ce n'est pas grave. Mais tu ne peux pas m'aider, mais tu peux me faire tomber. Ce n'est pas sérieux. Mettez les émotions de côté. En business, mettez les émotions de côté. Ce que je vous dis, c'est mon cas. Parce que j'ai voulu travailler avec certains amis. Parce que c'était des amis. Et j'avais même prêté de l'argent aux gens sans contrat. Ça dit que je donne et puis c'est... Bon, le jour où tu as, tu me renvoies. Finalement, ça a créé d'autres problèmes. C'est-à-dire que tu demandes ton argent après le gars. J'ai même un message là. Ça m'a surpris. C'est-à-dire que moi, je le prenais pour un ami que j'ai remis mon argent. Mais quand j'essayais de trop, j'ai demandé une fois. J'appelle, il ne décroche pas et ainsi de suite. Je suis obligé de faire une vidéo. J'ai fait une vidéo juste WhatsApp. Comme ça, j'ai lancé la vidéo WhatsApp. Je l'explique. Je dis que s'il te plaît, je veux vraiment mon argent. Parce que j'ai un besoin. J'avais prévu pour quelque chose. Et tu m'avais demandé en son temps. Et comme le besoin n'était pas là et que tu m'avais expliqué que c'était vraiment urgent. Je t'avais prêté ça. Et là, tu vois que je suis dans une situation où il me faut cet argent. Donc, s'il te plaît, fais quelque chose. Ne fais pas comme si je suis en train de te quémander de l'argent. Le vocal que le gars m'a laissé dit que plus jamais ne me menace pas. Ce n'est pas à cause de ton argent que 2 millions, c'est quoi ? Moi, j'ai déjà touché plus de 200 millions dans ma vie. Ce n'est pas tes 2 millions là. Le gars, il en a voulu faire un problème. Et c'est devenu réellement un problème. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis excusé. C'est-à-dire que moi, quand on devait de l'argent, j'ai fini par m'excuser. Je me suis dit, ok, pardonne-moi, désolé. Si tu penses que je t'ai menacé ou bien, voilà, pardonne-moi, ainsi de suite. Et puis, tu vois, c'est entré dans des considérations. Quand j'ai demandé l'excuse, il n'a pas voulu accepter mes excuses. Il s'est dit qu'il avait l'intention qu'on se crée des problèmes et que l'argent entre dans la bruit. Il a dit qu'il a voulu noyer comme ça mon argent. J'ai dit, ok. Et le problème, on avait un ami en commun. Quand j'ai parlé à cet ami-là, l'ami-là me dit que Justin, est-ce que quand tu lui as remis, tu lui as fait des charges ou bien un contrat, ainsi de suite. Je dis que non, 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 je ne l'ai pas. Il dit que non, il dit que ce gars-là, c'est son habitude. Et que lui aussi, c'est la même chose. Il a fait un contrat et quand il a commencé à parler, lui, il allait directement à la gendarmerie. Et quand on l'a appelé là-bas, il s'est débrouillé pour remettre l'argent. Parce que c'est un gars qui est habitué comme ça. Donc, j'ai compris, j'ai dit, ok. Il y a des personnes qui sont gentilles en business, mais lorsque l'argent va entrer en jeu, ils vont changer de visage. Non, il n'y a plus ça en business. C'est des choses que vous risquez de perdre beaucoup d'argent comme ça dans les histoires. Si quelqu'un te doit de l'argent, il faut établir le contexte. Et puis, voilà, il faut encadrer ça. Juridiquement, il faut encadrer ça. Sinon, après, on va te prendre 100 000, 200 000, 1 million, ainsi de suite. Dieu seul sait combien j'ai perdu de l'argent comme ça avec des personnes que j'ai données comme ça. Et donc, je croyais que c'était de l'amitié, ainsi de suite. Et puis, c'est parti comme ça. Faites très, 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 très attention. La quatrième leçon que j'aurais pu savoir très tôt en business, c'est qu'en business, il faut beaucoup voyager. La plupart des opportunités qui ont changé aujourd'hui, ce sont des opportunités que j'ai rencontrées dans les voyages. Si c'est vrai que ça demande un peu d'argent, j'aurais pu, dès le début, commencer à voyager même en business class. Elle dit que ça, je vous parle vraiment de mon expérience. Quand j'ai commencé à voyager en business class, les opportunités, les contacts, les contacts que j'ai commencé à avoir sont des contacts d'un autre niveau automatiquement. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de perdre beaucoup de temps à voyager en bus ou bien à refuser de voyager, à penser. Non, non, non. J'ai compris effectivement quand Robert Kiyosaki dit que les riches perdent de l'argent pour bâtir d'abord des raisons. Et aujourd'hui, la plupart de mes amis que j'ai rencontrés en business class et qu'on est en train de faire certains business ensemble actuellement, si j'étais en classe économique, ces opportunités-là, ce n'était pas du tout possible. Ça veut dire que ce n'était pas du tout possible. Il y a un de mes amis même qui, je l'ai donné la vidéo, je l'ai donné même ma page YouTube, il regarde même déjà mes vidéos. On s'est rencontrés à l'immigration. Vous savez, à l'immigration, il y a pour classe économique, pour tout le monde, la queue est longue. Et puis à l'immigration, il y a la police, pour les VIP. Donc là, on ne te parle pas, on a le temps. Même le policier ne osse pas le temps, il parle doucement. Ça, c'est les choses que tout ça là. En business class, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre quand tu vas être en business class. Les hôtesses, les pilotes, la police, tout ça, ils discutent avec toi différemment. Et c'est là que le gars, dès qu'il est derrière moi, je finis, je me retire. Et il me voit, il me dit, ça va ? Et il m'a reconnu automatiquement. Il m'a dit, ah oui, oui, mais attends. Tant, tant, tant. Et on a dit comment ? En tout cas, ça, c'est quand même, je tiens quand même à vous signaler, à dire ça. Parce que si je ne vous dis pas, c'est quand même malhonnête de ma part. Mais voyager en business class, si j'avais su, j'allais le faire très tôt. Ce n'est pas une question vraiment d'argent. Le prix, c'est 2, 3 fois plus que le prix normal. Mais quand même, les opportunités que ça t'amène, tu ne peux même pas imaginer la portée. Les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à là. Voici les 4 leçons que j'ai apprises moi-même et que j'ai vues de d'autres personnes, surtout avec cette maman qui m'explique qu'elle aurait pu savoir certaines choses un peu plus tôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao !